Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo, ce deuxième chapitre sur le thème des annales akashiques. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo qui est divisée en deux parties, comme le sera celle-ci, je vous invite à le faire afin de mieux comprendre cette vidéo. Alors dans ce nouveau chapitre, je vais vous parler de différents arguments qui traitent du thème de l'akasha. Alors tout d'abord, voyons qui peut accéder aux annales. Alors comme toute chose, en théorie, tout le monde. Mais vous devez imaginer que l'akasha est quelque chose qui flotte autour de nous, qui nous entoure, comme des ondes radio. Donc si on est capable de se syntoniser à cette même énergie, alors on peut y accéder très facilement, comme justement une radio qui capte les ondes et les retransmet. Donc vous avez des personnes qui accèdent de manière spontanée, mais qui ne s'en rendent pas forcément compte. Ils ont simplement besoin que quelqu'un leur montre ce qu'ils sont capables de faire à un nom spécifique. Et puis vous aurez d'autres personnes qui auront plus de difficultés à y accéder et qui auront besoin de faire un cours spécifique pour apprendre à accéder et à lire les annales akashiques. Alors dans n'importe quelle discipline, qu'elle soit holistique ou non, il y a des personnes qui sont plus douées et qui ont plus de facilité à faire quelque chose par rapport à d'autres. Donc certains le font de manière spontanée, alors que d'autres, comme je l'ai déjà dit, auront besoin d'un support, d'un encadrement et d'un entraînement pour pouvoir arriver au même niveau que la personne qui le fait de manière naturelle, que ce soit la cuisine, la mécanique, l'athlétisme ou bien le Reiki. En revanche, selon mon expérience, bien sûr toujours, il y a plusieurs éléments à tenir en compte dans la difficulté à accéder aux annales. Vous pourriez premièrement ne pas avoir d'utilité à utiliser cet instrument par rapport à votre mission de vie ou tout simplement pour vous, vous avez décidé pendant la construction de votre plan d'action que pour pouvoir affronter au mieux cette incarnation, il était préférable ne pas avoir accès ou de ne pas avoir de support par rapport aux choses immatérielles et spirituelles. Vous vouliez vous débrouiller seul et voir comment vous vous en sortez. Ou alors vous pourriez avoir un blocage énergétique qui s'est créé dans une incarnation précédente qui fait en sorte que vous ne pouvez pas y avoir accès. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve fréquemment chez les personnes qui ont par exemple abusé de leur pouvoir ésotérique dans le passé. Donc par exemple, qui avaient le don de la voyance par exemple et qui ont utilisé ce don pour faire du mal à des personnes. Et à la fin de l'incarnation, avant de s'incarner, ont décidé de ne plus avoir ce don à portée de main pour éviter de recommettre ces mêmes erreurs. Ou bien pour des personnes qui ont été persécutées à cause de ces mêmes pouvoirs, ils ont décidé de les abandonner et de ne plus en avoir dans les vies suivantes afin d'éviter à cause de ces mêmes dons, d'être pourchassés ou d'être torturés. C'est également ce que l'on retrouve fréquemment avec les vœux de chasteté, par exemple, en ce qui concerne nos blocages au niveau sentimental. Donc avoir fait vœux de chasteté dans une vie précédente fait si que ce vœu ne s'est pas dissous à la mort du corps physique mais continue à avoir un impact dans notre vie actuelle. C'est également ce qui peut se passer avec des vœux de pauvreté, avec les problèmes financiers que l'on peut se retrouver à affronter dans notre vie. Ou bien simplement que notre niveau de conscience est pour le moment trop distant par rapport aux annales et que le travail pour colmer cette distance est encore trop important pour pouvoir y accéder. Mais de manière concrète, quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à utiliser les annales akashiques ? Chaque aspect de la vie peut être exploré à partir d'arguments spirituels jusqu'à de simples questions matérielles comme par exemple l'achat d'une maison ou un déménagement ou de pourquoi une certaine personne ou une certaine expérience se manifestent constamment dans notre vie. Mais alors un peu plus dans le détail des applications dans les domaines que l'on peut considérer comme matériel. Alors faire soi-même une lecture des annales ou demander une lecture du dossier akashique de notre maison par exemple que l'on a l'intention d'acheter peut être une action intéressante à effectuer. A travers sa lecture, l'opérateur peut découvrir l'histoire de la maison et de ses habitants. Si des événements graves s'y sont passés comme des crimes, des incendies, si les familles qui y ont vécu avant y avaient instauré un climat de violence ou de paix, quelles énergies s'y sont imprégnées, etc. car chaque événement positif ou négatif qu'il soit laisse toujours une trace énergétique dans les murs de la maison. Par exemple, une amie à moi a acheté une vieille maison il y a de ça quelques années et elle me racontait un jour où j'avais été la trouver que chaque fois qu'elle rentrait dans la pièce qu'elle avait transformée en salle à manger, elle était envahie par une sensation très désagréable de ma lettre. Donc, après avoir ouvert les annales akashiques de cette maison, nous avons découvert que cette bâtisse avait près de 400 ans et qu'à une époque, c'était le domaine du seigneur du village et de ses alentours et que dans cette même pièce, qui était une pièce avec un plafond à voûte au rez-de-chaussée, l'on y tuait et dépeçait les animaux de la chasse ou de la basse-cour mais où on punissait également les serviteurs ou les paysans au service de ce même seigneur en les attachant par les poignets avec une corde qui était à son tour attachée à un crochet fixé dans le plafond afin de les fouetter ou et où certains y étaient même laissés dans ces conditions quelques jours après sans eau et sans nourriture. Donc, pris connaissance de ces informations, nous avons pu par la suite effectuer un nettoyage énergétique de la maison et en particulier de cette pièce. C'est pour cela aussi, en ouvrant une petite parenthèse sur le voyage astral, que très souvent, lorsque nous allons en astral et que nous nous retrouvons à l'intérieur de notre habitation, ce qui se trouve autour de nous n'est pas forcément une copie exacte de la réalité mais ce que nous voyons est l'empreinte énergétique du lieu. Donc, nous pouvons trouver des pièces disposées de manière différente avec les couleurs sur les murs qui sont différentes, etc. Mais pour revenir au thème initial, l'ouverture des annales akashiques avant un nouvel achat n'est jamais une perte de temps et cela vaut également pour une nouvelle voiture, un bijou ou un objet ancien, etc. Un déménagement est également un événement intéressant sur lequel enquêter parce que nous pouvons par exemple demander aux annales si la ville et son énergie est adaptée à nous et à nos attentes, si l'endroit est celui adapté pour faire des expériences constructives, voilà, etc. Nous pouvons également nous en servir lorsque nous nous retrouvons à un carrefour de notre vie que ce soit d'un point de vue professionnel, médical ou sentimental. Mais attention, les annales akashiques ne sont pas un instrument de divinatoire mais de guérison. Donc, il est inutile de demander si par exemple un travail est mieux qu'un autre ou si votre bien-aimé vous reviendra mais il est plus utile de demander pour le thème du travail par exemple lequel est plus adapté pour votre épanouissement personnel et professionnel ou pour la question qui concerne le retour de flammes pourquoi vous souffrez autant par exemple de cette séparation et ce que vous pourriez faire pour tirer le meilleur de cette expérience. Donc, demandez au registre si vous devez choisir entre une glace à la fraise ou au chocolat n'a aucun intérêt mais demandez pourquoi vous vous sentez plus gratifié en choisissant la glace au chocolat pourrait éventuellement ouvrir des portes intéressantes et inattendues. Pour revenir à l'application concrète de cet instrument les annales peuvent être utiles lorsque nous allons visiter par exemple un nouvel endroit donc en entrant dans les annales akashiques d'un lieu historique par exemple ou d'une ville nous pouvons entrer en contact avec des informations qui ne sont pas forcément à la portée de tous. Ouvrir les annales d'une oeuvre littéraire d'un tableau ou d'une composition musicale par exemple nous permet également de rentrer en contact avec l'intention de leur auteur et de mieux interpréter le sens profond de l'oeuvre. Très utile également pour avoir plus d'informations sur votre animal de compagnie comme par exemple un comportement récurrent ou sur une pathologie. Cela peut vous aider aussi pour enquêter sur votre histoire de famille sur les noeuds karmiques familiaux les héritages émotifs voilà etc. Donc très utile par exemple lorsque l'on entame une thérapie qu'elle soit en psychogénéalogie transgénérationnelle ou classique comme instrument pour compléter la thérapie. Ils sont également utiles pour récupérer des talents qui étaient par exemple très développés dans des vies passées comme parler une langue ou bien jouer à un instrument de musique. Mais surtout c'est extrêmement utile pour vous-même parce que vous pouvez accéder à des mémoires de vie passées ou de cette même vie du pourquoi se répètent certaines dynamiques et certaines rencontres. La chose importante à se rappeler est que que nous ouvrions nous-mêmes les annales ou que nous demandions une lecture de celui-ci nous sommes uniquement autorisés à consulter nos annales personnelles. Rappelez-vous comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que la loi de la privacy de la la voie privée comment on dit en français ? La loi de la vie privée voilà privacy est très forte dans les annales. Donc si nous demandons une lecture à un opérateur nous ne pouvons le faire que pour nous-mêmes. Les questions directes concernant une personne vivante comme nos enfants un de nos parents notre voisin etc. ne trouveront pas de réponse mais de cela je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. En ce qui concerne en revanche les choses immatérielles comme le matériel du programme scolaire par exemple certaines personnes qui doivent étudier par exemple l'anglais avant de commencer la leçon ouvre l'anal akashique de cette langue afin de mieux les aider à s'imprégner de la langue elle-même et d'apprendre plus facilement. Nous pouvons enquêter sur tout ce qui concerne les thématiques ésotériques et spirituelles de la création de la terre au fonctionnement de l'astral sa hiérarchie etc. Je dirais même que ce sont du moins pour ma part les questions qui trouvent le plus de réponses. Si vous cherchez des livres qui parlent de l'application des dossiers cosmiques vous avez par exemple le livre de Daniel Meurois qui apparaît je vais le mettre ici qui apparaît ici et qui a été écrit grâce à la consultation des annales akashiques de Joshua. Alors pour pouvoir accéder à ce genre d'annales il faut bien sûr l'autorisation et avoir une fréquence vibrationnelle apte à pouvoir supporter les hautes fréquences que génèrent les annales d'un tel personnage parce que entrer dans les annales akashiques d'un autre être qu'il soit incarné ou non veut également dire s'imprégner de sa conscience et de son être. Donc si vous avez l'intention d'apprendre à lire les annales et de devenir un opérateur vous devez savoir que lorsque vous ouvrez un dossier vous ne recevez pas des messages stériles mais vous vous immergez également dans les émotions dans le niveau vibrationnel de l'autre. Donc pour la petite anecdote lorsque j'étais à mes premières armes j'ai eu l'occasion de faire une lecture à une personne qui souffrait d'état de colère explosive constante n'étant pas habituée à interagir avec ce genre d'émotion à l'ouverture de son registre j'ai été totalement submergée par cette fréquence émotive et ne réussissant pas à la gérer j'ai pris d'instinct le verre qui était sur la table devant moi que j'ai lancé contre le mur explosé en mille morceaux mais ce geste m'a déchargée d'un seul coup de toute cette énergie reçue et la personne devant moi et moi-même bien sûr s'en restait assez choquée de la chose mais plus tard cette même personne m'a par la suite remerciée car c'est une chose qui lui arrivait fréquemment qu'il était dans cet état de rage et il ne s'était jamais en fait rendu vraiment compte de l'impact que cela pouvait avoir sur la personne qui subissait ce genre de comportement et donc le fait de se voir à travers moi lui avait provoqué une espèce d'électrochoc positif donc les annales ne donnent pas forcément de réponse verbale mais peuvent utiliser ce genre de réaction pour faire passer un message de façon absolument immédiate plutôt que de faire des longs discours qui ne seraient même pas compris donc pour aujourd'hui cette première partie est terminée donc comme d'habitude si vous avez des questions ou des éléments supplémentaires par rapport à cet argument je vous invite comme d'habitude à les écrire dans les commentaires qui se trouvent en dessous en revanche si vous êtes nouveau sur ce canal et les vidéos que je fais vous intéressent pour être informé des nouvelles publications qui ont lieu tous les 15 jours il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur l'icône s'inscrire en dessous de cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche bleue qui se trouve à côté en attendant je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à dans 15 jours pour la deuxième partie de cette vidéo ciao